Selon une étude, nous passerions un quart de notre temps éveillés à discuter avec nos voix intérieures. Parfois, elles nous disent des choses cool, et parfois, elles agissent un peu comme des super parents insupportables qui sont tout le temps sur notre dos, ou alors comme des coachs implacables. Allez, grosses signes, salut, allez, 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 j'y arriverai jamais, je suis trop mou, c'est pas possible, euh... Pourquoi avons-nous ces voix ? A quoi servent-elles ? Et peut-on les canaliser ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Eh ben, bravo ! Comme d'habitude, t'as oublié de leur dire de s'abonner et de laisser un commentaire. Tu veux la faire combien de fois, celle-là ? De toute façon, t'as pas de mémoire. Allez, fais quand même droit un petit coup de chocolat. Ça arrive fréquemment, peut-être ça vous est déjà arrivé à vous aussi, qu'on puisse entendre ou sentir des petites choses soit dévalorisantes sur nous-mêmes, qui nous diraient, par exemple, je suis nul, je ne sers à rien, je ne mérite rien, je suis incapable de ceci ou de cela, ou c'est de ma faute, des voix qui nous... des espèces de choses qui nous persécutent, ou bien qui jugent les autres en se disant qu'ils sont nuls ou qu'ils ne sont pas capables, eux non plus. Et ça peut se manifester soit par des petites choses qu'on pourrait entendre, quelque part, mais fréquemment, les patients, et moi aussi je l'ai vécu par le passé, ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'était surtout par le passé, très souvent j'avais à l'intérieur de moi, c'était pas vraiment des choses que je pouvais entendre, mais quelque chose que je pouvais sentir, quelque chose... Alors moi c'était ici, il y a des personnes, ça va être plus bas, d'autres ça va être dans les mains, dans les bras, dans les yeux, chaque personne va être différente, mais comme s'il y avait quelqu'un qui nous disait qu'on n'est pas assez comme il faut, que ce qu'on fait c'est nul, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne mérite pas ceci ou cela, ou bien qui jugent les autres de manière aussi sévère. Ça se manifeste de manière plus ou moins fréquente, du coup c'est plus ou moins gênant, quand ça arrive de temps en temps, c'est pas si grave que ça, mais ça peut devenir très gênant, quand c'est très souvent, et que finalement on est dans une situation où soit on dévalorise beaucoup les autres, et du coup on a du mal à entrer en relation avec eux, soit on se dévalorise soi-même vraiment beaucoup. Alors quand elles nous concernent, nous, ces petites voix, entre guillemets, elles peuvent prendre deux formes différentes. Soit elles peuvent se formuler comme « je », c'est-à-dire elles vont dire « je suis nul », « je suis pas à la hauteur », « je suis pas capable de ceci ou cela », soit elles vont dire « tu es nul », « tu n'es pas capable de ceci ou de cela », « tu n'es pas à la hauteur ». Et pour moi, ça va signifier qu'on n'est pas tout à fait dans la même chose. En termes d'analyse transactionnelle, par exemple, pour moi c'est plutôt des indices, des faisceaux d'indices, puisque les choses ne sont pas figées non plus, mais qu'on va être plutôt dans une partie enfant, quand on est en « je », c'est-à-dire que ça viendrait de ce qu'on appelle une décision de scénario, pour les personnes qui connaissent l'analyse transactionnelle, ou qui ont participé à l'atelier, réécrire son scénario, vous voyez ce que je veux dire par là. Ou bien, si on est en « tu », on serait plutôt dans quelque chose qui vient de l'état du moi par an, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'il faut faire, c'est les parties, vous savez, qui disent « il faut », « on doit », etc., qui nous donnent les normes. Alors ces normes, parfois, elles sont très utiles pour nous. Il ne faut pas traverser en dehors des passages cloutés, c'est quand même très sécurisant, mais parfois c'est pour dire « tu es nul », « tu ne fais pas ce qu'il faut », « ça ne va pas ce que tu es », « tu ne mérites pas ceci ou cela ». Donc, en fonction de comment ça se formule, on va faire des hypothèses différentes en psychothérapie, notamment en analyse transactionnelle. Donc ça peut être intéressant d'essayer de mettre des mots, surtout quand il s'agit de sensations, ce qui était mon cas, comme je viens de le dire, d'essayer de mettre des mots sur ces sensations pour voir si ça va plutôt d'un côté ou de l'autre. Et alors, quand il s'agit plutôt de choses qu'on entend, peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi, on peut entendre une voix qui ressemble à la nôtre, en tout cas celle qu'on entend, nous, de notre voix, parce que souvent, on n'entend pas, nous, le même son de notre voix que les autres entendent dans notre voix. Mais parfois, peut-être, vous pouvez reconnaître le son de la voix de quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui vous avez grandi, par exemple. C'est des choses que, globalement, on a tous plus ou moins. Ce qui va différer et faire que ça va être ou pas un symptôme qui nécessite peut-être un accompagnement psychothérapeutique, c'est le fait que ce soit handicapant, gênant pour vous, et surtout souffrant. Si vous entendez quelque chose de temps en temps ou vous ressentez quelque chose de temps en temps, je pense que ce n'est pas forcément très gênant dans votre vie. Là où ça va devenir gênant, c'est quand c'est quelque chose qui peut éventuellement tourner en boucle, qui vient tous les jours, de manière extrêmement intense. Et là, du coup, tout seul ou toute seule, ça va être difficile de s'en sortir. Et c'est pourquoi je vous invite, du coup, à vous faire accompagner quand c'est le cas. Que ce soit en analyse transactionnelle ou en psychotraumatologie, qui sont les approches avec lesquelles je travaille à mon cabinet, l'hypothèse qu'on va faire, c'est que ce sont des parties de nous qui se sont développées quand on était plus jeune. Pourquoi ? Parce que finalement, les choses qui sont à l'intérieur de nous, notre fonctionnement, et notre fonctionnement aussi relationnel, mais aussi notre fonctionnement avec nous-mêmes, le regard qu'on porte sur nous-mêmes, ça se construit comme un apprentissage. Ce sont des neurones qui vont se connecter, comme j'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises dans les contenus que je me diffuse sur YouTube, sur le podcast ou bien sur Instagram. Instagram, c'est des connexions de neurones qui, si elles sont répétées, vont être comme un apprentissage. Ce serait comme peut-être quand vous apprenez une langue étrangère, quand vous apprenez le vocabulaire au début, si vous ne le répétez pas et ne l'utilisez pas, finalement, vous n'allez pas le retenir. Voilà, c'est la même chose. Quelque chose qui va arriver une fois, ça ne va pas suffire pour le retenir. Mais si, par exemple, vous avez entendu toute votre enfance que vous étiez nul, pas à la hauteur, que ce que vous faisiez, ça n'allait pas, que vous n'étiez pas capable de ceci ou cela, ça va devenir un apprentissage. Et c'est quelque chose qui va faire partie de vous. De la même manière, si vous avez entendu toute votre enfance, les gens de votre entourage dire que les autres sont bêtes, les autres sont cons, les autres sont ingrats, les autres sont ceci ou les autres sont cela, ça va être un apprentissage pour vous. Et peut-être que quand on grandit, qu'on devient adulte, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir prendre du recul, mais sur d'autres, comme je le dis souvent, ça va se développer comme des vérités. Déjà, mettre le terme de croyance quand on fait de la psychothérapie, c'est déjà prendre du recul sur quelque chose qui, pour notre cerveau, sont des vérités. Alors, ces différentes petites voies, entre guillemets, qui vont se manifester sous forme de « je » ou sous forme de « tu » quand elles sont à l'intérieur de nous, elles vont se développer selon une hypothèse qui, en analyse transactionnelle, pourrait être la suivante. Quand ça se formule sous forme de « je », ça pourrait être parce que, non pas on nous a dit les choses en question, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas forcément répété que vous étiez nul, mais les comportements des personnes autour de vous vous ont fait comprendre que ça ne suffisait pas. Je prends un exemple. Si vous étiez enfant et que vous aviez des bonnes notes à l'école, par exemple, disons 15, mais à chaque fois que vous reveniez de l'école, on vous faisait savoir que 15, ce n'était pas suffisant. Une fois, deux fois, ce n'est pas très gênant, ce ne sera pas traumatisant pour vous. Mais si petit à petit, au fil des années, de manière répétée, on vous fait sentir que de toute façon, même si vous ramenez des bonnes notes, ce n'est jamais suffisant parce que ce n'est jamais excellent, vous allez comprendre et déduire que finalement, vous n'êtes pas à la hauteur. Et en général, en tout cas, c'est l'hypothèse que je vais faire en cabinet, si ça se formule comme ça, c'est ce qu'on appelle donc la décision de scénario, surtout quand c'est fait jeune, c'est-à-dire que c'est une déduction que j'ai tirée sur la vie de ce qui s'est passé, mais non pas de ce qu'on m'a dit explicitement. Si c'est en forme de tu, alors dans ce cas, on va faire l'hypothèse que c'est plutôt quelque chose que vous avez entendu. À plusieurs reprises, on vous a dit « Mais ça ne va pas comme tu fais, mais quelles sont les lacunes que tu as ? Tu ne te rends pas compte ? Mais tu ne travailles pas ? » Ou tu n'es pas assez... Vous voyez ? Toutes ces choses qu'on nous disa-dit sur nous, mais avec des mots, alors cette fois, c'est là que peut-être on va entendre parfois une petite voix qui n'a pas la même voix que la nôtre. Et puis, s'il s'agit des autres, ça va être la même chose. C'est-à-dire que soit on a entendu des choses, soit peut-être, ce n'était pas vous à qui on a fait des reproches à l'école, mais c'était, je ne sais pas moi, votre frère ou votre sœur, et vous avez commencé à comprendre que les autres n'en font jamais assez et ils ne sont jamais capables, par exemple, de ceci ou de cela. Et donc, ça va être des déductions que vous avez faites sur les situations qui se présentaient ou bien des choses que vous avez entendues. Et donc, que ce soit en analyse transactionnelle ou en psychotraumatologie, on va faire l'hypothèse que ces petites voix ou ces sensations, finalement, vont venir de notre histoire. Alors aujourd'hui, on ne traite que des celles qui sont jugeantes, soit avec nous-mêmes, soit avec les autres, mais en réalité, on peut en avoir tout un tas d'autres, sur tout un tas de sujets et parfois, on a aussi des petites voix qui sont rassurantes. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien et puis vous arrivez à vous auto-réconforter en vous disant « mais tu sais, c'est pas grave, tu as le droit de te tromper, etc., tu as le droit à l'échec » ou bien quelque chose que vous allez ressentir comme de la compassion pour vous-même et on pourrait dire ça aussi. C'est une petite voix. Donc, on en a dans tout un tas de domaines mais aujourd'hui, j'avais envie de traiter avec vous de celles qui sont jugeantes parce que souvent, c'est celles qui nous font le plus souffrir. Alors, je reste toujours sur les approches avec lesquelles je travaille en analyse transactionnelle et la psychotraumatologie. On va faire l'hypothèse que si ces petites voix se sont construites en nous, c'est parce que, quelque part, elles étaient la meilleure stratégie d'adaptation qu'on a pu trouver à l'époque. Alors, vous allez peut-être me dire « oui, enfin Catherine, dire qu'on est nul ou qu'on n'est pas à la hauteur, je ne vois pas en quoi ça pourrait être utile. Eh bien, détrompez-vous. Si on regarde les choses sous un certain angle, vous allez voir que ça a du sens. Si on reprend mon exemple des notes, vous entendez une fois, deux fois, trois fois un de vos parents qui vous dit « bon, oui, 15, c'est bien, mais bon, ils ont eu combien les autres ? » Ou bien « et la prochaine fois, t'auras 18 quand même ? » Alors, peut-être que vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur en tant qu'enfant, vous allez vous dire que c'est une bonne stratégie pour vous motiver pour avoir toujours une meilleure note. Dit comme ça, ça paraît peut-être un peu moins idiot, non ? Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que pour l'enfant que vous étiez, ces situations étaient normales. C'est-à-dire qu'il faut un regard d'adulte plus tard parfois pour se dire « ouais, peut-être c'était un petit peu sévère de me dire ça comme ça ou c'était pas tellement aidant pour moi de me faire savoir que les autres pouvaient avoir plus ou qu'il fallait que j'ai plus pour avoir de la valeur. » Quand vous étiez enfant, votre cerveau n'était pas suffisamment développé pour prendre du recul là-dessus et vous avez pris ça pour une normalité, pour une vérité. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va se retrouver parfois avec des enfants qui ont été maltraités et plus tard en thérapie, ça demande déjà tout un travail pour qu'ils se rendent compte que c'était peut-être pas complètement normal. Ben oui, parce que ça a été leur réalité. Donc pour eux, c'était ça la normalité. Ben ça marche pareil pour la construction de cette petite voie. Finalement, quand vous avez grandi avec, petit à petit, ben vous les avez fait vôtres. Et une autre hypothèse, voilà, qu'on fait en institutionnelle parfois et en psychotraumatologie, c'est que c'était aussi une stratégie d'adaptation qui a permis de se conformer au milieu dans lequel on a grandi et donc d'être accepté par ce milieu. Si vous m'avez déjà entendu dans les podcasts et les vidéos, j'ai déjà parlé de la question de l'appartenance et du fait qu'on a besoin d'appartenir à des groupes, et ben donc, se conformer à ce qu'on nous dit de nous, ça peut aussi, c'est une hypothèse, nous permettre d'être accepté. Donc ces petites voies, elles peuvent aussi se construire parce qu'elles avaient du sens pour nous adapter et être appréciés et acceptés par l'environnement dans lequel on se trouvait. Alors non, avoir plusieurs parties entre guillemets en soi, dont des parties qui nous jugent, des petites voix qui nous jugent, des sensations qui nous jugent, ce n'est pas ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. On a tous et toutes des parties différentes en nous, déjà parce qu'on a grandi et on a un certain nombre d'années, enfin peut-être vous êtes très jeunes et plus jeunes que moi et c'est pas bien, mais nous en tout cas on a un certain âge et donc nous aussi on a plusieurs parties comme chacun d'entre vous. Là où ça devient problématique, ça va être éventuellement si entre ces différentes parties, il y en a qui ne se supportent pas à l'intérieur. Mais ça, effectivement, ça peut devenir pathologique, ça peut être le symptôme de troubles dissociatifs, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout un trouble, c'est simplement la manifestation d'apprentissage et des stratégies d'adaptation qu'on a pu trouver dans notre histoire. Et puis ces parties ne se manifestent pas tout le temps et c'est ça qui va déterminer si c'est important d'être aidé ou pas avec ces différentes voix jugantes, parties jugantes, pour les termes qui vous parlent le plus, mais c'est le fait qu'elles soient là fréquemment et de manière très intense et qu'elles nous font ou pas souffrir. Mais on a tous et toutes des petites choses de temps en temps qui nous viennent en tête qui ne sont pas toujours très agréables et puis elles passent et puis c'est terminé. Non plus. Ça ne veut pas non plus dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut dire que probablement vous avez soit entendu ces choses-là, soit vous les avez déduites d'un certain nombre de choses que vous avez vécues. De toute façon, ayez bien en tête qu'il y a des tas de pensées qui nous traversent l'esprit tous les jours et que parfois, il y en a qui sont plus ou moins socialement correctes. Et tout ce qui nous traverse l'esprit n'est pas anormal. Je le dirais même autrement. Tout ce qui nous traverse l'esprit est normal. Sinon, ce ne serait pas là. Donc, le jugement qu'on porte sur nos propres pensées, ça, après, c'est une construction sociale. Mais on peut imaginer que, je ne sais pas, notre chat ou notre enfant, on n'en peut plus, on a envie de le jeter par la fenêtre. Le problème ne va surgir que si on passe à l'acte. Mais ça peut nous arriver d'avoir des pensées agressives envers des personnes sans que ce soit nécessairement grave. Alors, ça peut soit être, comme je le disais, la manifestation de choses qu'on aurait apprises ou qu'on aurait comprises, conclues sur la vie. Et ça, ce serait plutôt comme un apprentissage. Mais dans ce cas-là, ça va se manifester très régulièrement dans des situations assez similaires peut-être. Enfin, en tout cas, ça va être quelque chose qui fait partie de nous. Mais il y a aussi, même si on ne les a pas apprises, parfois, on peut être tellement en colère qu'on va se retrouver dans des situations où on a des pensées qui sont parfois des images, moi ça m'est déjà arrivé, d'avoir des images agressives envers mon animal de compagnie qui m'énervait ou la famille autour de moi. Donc, ne vous dites pas que ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne. La problématique va se poser si vous passez à l'acte. Mais dans la majorité des cas, évidemment, on ne passe pas à l'acte. Alors oui, et heureusement. Alors, il y a différentes manières de travailler à ce sujet selon les différentes approches de psychothérapie. À nouveau, je vais vous parler des approches avec lesquelles je travaille, mais je sais que, notamment, il me semble en TCC, en thérapie cognitive ou comportementale, ils travaillent les choses d'une manière différente et en psychanalyse aussi. En analyse transactionnelle et en psychotraumatologie, on va travailler les choses globalement de la même manière. C'est-à-dire que, presque paradoxalement, pour s'en débarrasser, il va falloir les écouter. C'est-à-dire que, pour qu'elles puissent partir, on va partir du principe qu'il faut qu'on sache pourquoi elles sont là, à quoi elles nous servent, si on les a plus, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et que peut-être, parfois, ces choses nouvelles, ça va être difficile. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, un jugement sur soi qui dirait « de toute façon, tu n'es pas capable de te faire des amis », peut-être que se dire qu'elle est capable de se faire des amis, ça va la faire aller vers les autres et ça, ça peut créer des stress relationnels, par exemple. Donc, parfois, ces petites voix, n'oublions pas que elles pensent nous aider, entre guillemets. En tout cas, c'est les hypothèses qu'on va faire dans les approches avec lesquelles je travaille et je trouve que c'est très utile de pouvoir entendre ce que ces voix ont à dire et puis ensuite, on va faire en sorte de satisfaire le pourquoi elles sont là et puis, du coup, elles vont finalement partir puisqu'elles n'auront plus de raison d'être. C'est un petit peu le principe de l'émotion. Vous savez, quand je vous parle des émotions, je vous dis souvent une émotion, c'est comme un SMS que notre cerveau nous enverrait pour nous dire « j'ai tel besoin ». Par exemple, j'ai peur, j'ai besoin d'être rassurée. Donc, il faut que j'ai une action qui va me permettre de me rassurer. Là, ce serait un petit peu la même chose. Ce serait des choses qui sont là constamment mais elles nous parlent de quelque chose et qu'il faut mettre en œuvre. Et si on fait les actions qui sont nécessaires pour ça, finalement, les choses vont, dans la plupart des cas, disparaître. Donc, oui, tout à fait, on peut s'en débarrasser mais n'oublions pas que pour ça, souvent, en tout cas dans ces approches avec lesquelles je travaille, on va les faire venir et non pas leur dire « bon, maintenant tu te tais, tu t'arrêtes, je vais penser à autre chose » par exemple. Non, on va dire au contraire « ok, tu dis que je suis nulle, ok, et pourquoi ? qu'est-ce qui te fait dire ça ? » etc. Bon, après, il y a tout un travail psychothérapeutique avec ces parties-là et puis finalement, on se réconcilie avec elles et du coup, elles deviennent moins sévères. Alors, ça peut paraître étrange pour des approches qui ne travaillent pas du tout de cette manière-là, c'est une façon de le faire et peut-être vous l'avez déjà vécu et vous savez que du coup, ça marche globalement assez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un commentaire et puis sinon, si vous voulez en savoir plus sur la psychologie, abonnez-vous à la lettre psy, une lettre que l'on écrit Catherine et moi, une lettre dans laquelle il y a des articles de fond écrits par Catherine ou alors des chroniques de livres, de films, de séries, de jeux vidéo, tout ça en lien avec la psychothérapie. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le compte Instagram CatherineLapsy sur lequel je vous partage tout un tas d'informations sur tout un tas de sujets autour de la psychothérapie. A bientôt !